Je propose un tuto pour pouvoir faire en sorte que les écrans passent en 4K. Donc quand vous prenez un écran normal, vous allez voir il y a 1920x1080, c'est le Full HD. Ça c'est l'écran classique du gamer. Et puis comment on passe en 4K ? On veut dire on voudrait jouer en 4K mais on ne sait pas faire. Vous prenez votre carte graphique pour AMD, c'est la RX 6400. Sur cette carte graphique, vous allez activer la Virtual Super Resolution qui va vous permettre de forcer une résolution supérieure. Cette résolution supérieure, vous voyez là, vous ne voyez plus qu'un quart de l'écran, va forcer la création d'une 4K virtuelle. Ce qui fait que si votre écran n'est pas de 4K, en fait, il va générer, malgré tout, la carte graphique va générer malgré tout les 4000 sur 2000 pixels et puis il va faire comme aurait un vidéoprojecteur, réduire la taille de l'image. D'accord ? Là, c'est ce que je viens de faire, par exemple, sur votre vidéo, sur la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai réduit la taille de l'image. Bilan, quand je fais la personnalisation de l'affichage, les paramètres d'affichage, je suis passé ici en 3840 par 2160 et avec la Virtual Super Resolution, je suis passé au-dessus de la résolution native de mon écran, qui était FHD, Full HD, qui est passé là en 4K. D'accord ? Simplement. Quand je lance un jeu, ce jeu-là, par exemple sur l'Apex, il va sortir, il est déjà conféré pour être sur la configuration native de l'écran, et la configuration native de l'écran via la Virtual Super Resolution, ça va être de la 4K. Si bien qu'on va obtenir les statistiques de la 4K, je vais mettre MSI Afterburner. Non, ça c'est les SIPs. MSI Afterburner qui est là. On a les salles qui arrivent. On était à 144 images par seconde. On va diviser par 4 parce que il y a 4 fois plus d'images à générer. Le signe qui devrait s'en amener. Je vais revenir sur l'Apex. Et donc le nombre d'images par seconde qui était à peu près à 100 FPS sur les vidéos précédentes est passé à 25 FPS. Donc on passe ici à l'écran Full HD en 4K. C'est-à-dire qu'il y a une fois le Full HD, deux fois le Full HD, trois fois le Full HD dans chaque cas. Un, deux, trois, quatre, quatre fois Full HD. Donc une image est constituée de quatre fois plus de pixels. Donc il y a quatre fois moins d'images puisque la carte graphique elle n'a pas généré plus de pixels. C'est le nombre d'exceptes qu'elle peut générer. OK ? C'est-à-dire qu'en 8K, vous disiez par 4K, elle ferait 8 images par seconde en cette cas graphique. D'accord ? Là, en quel cas, elle fait 25 images par seconde. C'est honorable, malgré tout. pour une RX 6400, certains vont dire « Oui, je ne vais pas jouer avec une RX 6400. » En quel cas, ça ne tourne pas. Ce n'est pas la priorité. Ça dépend de ce que vous faites. Par exemple, là, j'ai 50Go de RAM virtuel. On RAM pour le jeu, il y a déjà 4Go qui sont dédiés. Je vais mettre 20Go de RAM en tout pour pouvoir faire tourner le système en 4K. Ça dépend du processus que vous avez. Et on va tourner ici sur quelque chose d'assez honnête sans monter de température. Et regardez bien les stats qu'il y a là. Dans le jeu, puisqu'on était à peu près à 100 images, 120 images par seconde, on devait tourner à 4 fois moins, 120, 140. Donc, ça va faire en réalité entre 25 et 35 images par seconde en 4K. Ce qui est normal. C'est ce qu'on va pouvoir prévoir. Sur les images statiques, celles qui ont le moins de mouvements, on va monter forcément au nombre d'images par seconde. Mais on devrait avoir une moyenne aux alentours de 30 images par seconde concernant ici la 4K. Le jeu va se lancer immédiatement. Ça, on a la chance de trouver une partie tout de suite. Je n'ai pas de partenaire. j'en ai qu'un seul. Et mon objectif, de toute façon, vous savez, je suis tout seul même. J'ai été abandonné. Ça ne va pas trop être de gagner la partie, ça va plutôt être de sortir le nombre des FPS pour savoir ce qu'il en faut. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, vous voyez, on arrive à 34-35 images par seconde, ce que je disais, ce sont 44 divisé par 4, c'est normal. On a 4 fois moins d'images qu'on génère de la 4K, c'est de la logique. C'est mathématique, ça ne peut pas couper. Si vous générez de l'image en full HD, dans quel cas, en un cas, ce sera donc 4 fois plus d'images qu'on générait, mais 4 fois moins d'images, forcément, qui seront générées en 4K, c'est de la logique. Et donc, pour jouer en 4K, il n'y a pas besoin de changer réellement de matériel, il suffit d'avoir un matériel qui a un nom de l'image suffisant. Peut-être que j'ai une résolution d'image qui est correcte. On voit la qualité des détails, c'est à peu près ce qu'il y a davantageux sur la 4K, et c'est à peu près tout. Après, la fluidité peut être un peu moins élevée, donc il y a une image qui va être de l'ordre de la superbe. On peut avoir des problèmes de fluidité après. En dessous de 20, 30, 60 images par seconde, on n'est pas très très haute fréquence. Donc là, je vais descendre même à 7 images par seconde, 6 images par seconde, 10 images par seconde, on est en dessous. On va perdre en fluidité. Je ne vais pas beaucoup aimer que j'enregistre en même temps. Donc, on va arriver à de la 4K. Alors, à quoi ça sert la 4K ? Vous savez ou pas ? C'est la tête des écrans de télé nouveaux. C'est des écrans de télé qui font 30 de pouces, 120 cm, 150 cm. Ils sont grands comme 4 écrans de PC. C'est ça, la 4K, ils sont grands comme 4 écrans de PC, justement. Et donc, c'est ce qui se passerait si je devais jouer sur l'écran de télé. Je vais me faire opérer. Je me suis fait d'aller. Et à 7 images par seconde, la 4K, ici, ce n'est pas jouable. Alors, jouer sur la 4K, ça a comme seul intérêt, évidemment, de jouer sur l'écran d'une télévision. C'est pour jouer sur l'écran de télévision. Ok ? Donc là, on est au minimum. Ce ne serait pas grand-chose. On va obtenir 5, 10, 40, 50 images par seconde. Ce n'est pas top. Si on revient en arrière et qu'on va passer sur cette résolution-là, on revient sur la résolution native. native. Ok ? Je conserve cette résolution. Donc, vous voyez que ça ne fait qu'un quart de l'écran. Je réagrandis pour passer à un quart et on revient sur quelque chose de normal, classique. En full HD. Quand le jeu relance MSI Afterburner, tout va reprendre une échelle différente. On va reprendre une échelle tout à fait normale. Ça, c'est l'échelle normale des logiciels. La plupart sont faits pour tourner en ink, en full HD. La 4K, ça sert à jouer sur les écrans de salon. Les grands écrans, les très grands écrans. C'est ça que ça sert. D'accord ? Je vais revenir donc dans le jeu. Il va tourner en 4K parce que je l'ai laissé en 4K. C'est ce qui se passerait sur l'écran d'une télévision. C'est ça qu'on va coller au cas. D'accord ? Donc, si je vais dans les paramètres vidéo et que je reviens sur du natif, hop, on a retrouvé l'image complète. Mon nom de DFS est repassé à 130, il a été remultiplié par 4 et je suis capable de jouer sur l'écran du PC. Sur l'écran du PC, de toute façon, c'est un FHD. D'accord ? C'est juste un forata. La 4K permet d'étendre l'image sur l'écran du PC, sur l'écran de télé, avec de plus beaux détails. C'est sûr. Ok ? Mais la fluidité du jeu, elle est revenue. La quantité de RAM, le processeur, je n'ai pas eu à changer de matériel. C'est juste le nombre d'images par second, qui est divisé par 4, parce qu'il faut 4 fois plus d'images pour générer de la 4K. Voilà, c'est tout. La leçon, ça va être là. La 4K, c'est que vous prenez... Votre carte graphique, vous regardez combien il génère en Full HD, en FHD, en 1920 par 1080, en nombre d'images par second, avec ou sans les détails, on s'en fiche, et vous divisez par 4, et vous obtenez le score de la 4K. C'est bon ? C'est tout.